Et salut, j'espère que tu vas bien, moi c'est Christophe, artiste 3D, et ensemble je te propose de découvrir NomadSculpt. Allez, c'est parti ! Pour trouver NomadSculpt sur le store, vous tapez simplement dans votre barre de recherche Nomad, voilà, comme ceci, vous tombez dessus, ici à droite, dans mon cas, vous voyez le programme est là, vous pouvez le télécharger, c'est moins d'une vingtaine d'euros. D'accord ? Et lorsque vous lancez NomadSculpt, voilà, vous arrivez dans cette scène, une nouvelle scène avec une sphère, là c'est les projets pour les sauver, on va directement commencer par sauver notre projet, voilà, on va faire une potion magique, comme vous voyez, j'avais déjà écrit, donc on va la mettre en anglais, par convention, voilà, ok, donc, votre barre d'outils de sculpture est là, voilà, votre navigateur ici, et tous les outils sur le côté dépendent de l'outil ici sélectionné, d'accord ? Donc, pour bouger votre sphère, voilà, donc vous pouvez augmenter la taille, l'intensité, activer la symétrie, la désactiver, voilà, un petit CTRL-Z, deux doigts, retour en avant, trois doigts, voilà, comme ceci, c'est la base de la navigation pour NomadSculpt, donc là, on va supprimer cette sphère, on n'en a pas besoin, voilà, je vais me mettre en vue orthographique, je désactive la perspective ici, si vous ne la trouvez pas, normalement, elle peut se situer ici, voilà, j'active l'airie, je vois où je me situe dans l'espace, vous cliquez ici sur Front pour snapper la vue en vue de face, voilà, alors j'accède à ma scène, je rajoute un cylindre, vous manipulez les objets comme ceci, de base, là, vous le mettez plus ou moins au niveau de l'airie, voilà, comme ça, vous visualisez le maillage, pas besoin d'énormément de résolution ici, voilà, comme ça, c'est suffisant, alors on va garder quand même un minimum d'ordre, donc on va renommer nos objets, ici, c'est pas si, là, on va mettre Support, d'accord, voilà, voilà, ensuite, on va se mettre en vue de face, et on va créer notre premier objet, alors, pour la potion magique, on va commencer par créer une bouteille, une fiole, donc on commence par prendre l'outil Late, comme vous voyez, c'est en forme de vase, donc cet outil nous permet de créer une coupe de profil de notre object, souvent, c'est utilisé pour les verres, les vases, les bouteilles, etc., on prend, vous pouvez tracer l'outil Curve, vous-même, vous voyez, comme ceci, mais nous, on va prendre l'outil Part, voilà, donc, on avait déjà tracé, on essaie de centrer plus ou moins la ligne, voilà, comme ceci, si vous voyez que vous avez trop de points, hop, vous pouvez les supprimer comme ceci, vous voyez, simplement, alors, on commence par créer le profil de notre fiole, si vous voulez supprimer des points, donc, comme vous avez vu, vous les rapprochez les uns des autres, ça les supprime, si vous voulez un angle droit parfait, un clic, ça, voilà, ça nous fait un angle droit, maintenant, pour que ce soit plus naturel, je supprime ce clic, je rajoute juste 2-3 points pour donner comme ça une illusion d'angle, tout en restant arrondi naturellement, voilà, ici, on va faire pareil, voilà, alors, on ne va pas mettre le dernier point, tout au centre, ça va nous faire des artefacts, donc, on reste comme ceci, voilà, l'embout, voilà, on a besoin d'un angle droit, voilà, on clique, voilà, si vous voulez créer un point comme ça, oh, là, il se rajoute trop près, on va faire comme ceci, voilà, il faut un petit peu jouer avec, pour voir comment les manipuler, voilà, une fois que vous êtes plus ou moins satisfait, vous validez, vous voyez, à part sans votre fiole, on peut toujours la modifier, en zoomant, pour afficher plus de détails, la forme ne nous convient pas, on la modifie, voilà, comme ceci, on revient à l'autre, voilà, si vous voulez vraiment centrer la vue sur votre objet, vous venez dans la scène, et vous cliquez dessus, voilà, comme ceci, alors, on va placer notre fiole au centre de la table, on prend le gizmo, le gizmo n'est pas bien mis, on active le pivot, on le centre à l'objet, on aligne, on snap, et on le met plus ou moins au centre de la table, voilà, comme ceci, il est bien situé, bien mis, ça nous convient, la forme ne me convient pas tout à fait, on sélectionne l'outil, et ici, et on va venir, encore modifier légèrement, la forme, je trouve que, je trouve que, j'ai arrangé, un art, je préfère, ce genre de forme, voilà, on ne la valide pas, comme vous avez vu, ça peut toujours nous servir, si on n'est pas content de la forme, maintenant, pour voir à travers, on va lui appliquer un matériel, matériel de réfraction, comme ceci, vous voyez, alors, le matériel de réfraction, les paramètres se trouvent là-dedans, donc on augmente un peu la réflectance, le diminue l'indice de réfraction, ce n'est pas ce genre de résultat que je souhaite, j'active, Paint Glossy ici, qui nous donne, en fait, la possibilité de peindre, la brillance de l'objet nous-mêmes, plus tard, voilà, j'aime bien activer l'absorption, on va mettre un peu un bleu foncé, à vous de jouer un petit peu avec la couleur, que vous souhaitez donner, attention, si vous allez tout au bout, ça va directement snapper sur une couleur, définie, moi, ce n'est pas ça que je souhaite, voilà, une sorte d'épaisseur, comme ceci, ça, ça me convient, pour la bouteille, ici, j'ai bien, il faut qu'il y ait un peu plus de résolution, voilà, 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 donc votre bouteille est faite, maintenant, on va créer, l'intérieur de la bouteille, on va reprendre, on va reprendre l'outil late, on va reprendre l'outil path, on snap la vue, on la centre sur la bouteille, et on commence à tracer, voilà, comme ceci, attention, ne jamais la mettre complètement dépassée du centre, laissez-la bien, en décalage, voilà, comme ceci, voilà, on est satisfait, plus ou moins, on valide, et on va venir, un peu, parfaire, les bords, correspondent bien, hop, ici, sur le bord, on va mettre un angle droit, voilà, comme ceci, on peut afficher le maillage, si nécessaire, mais ça ira, alors là, on va éviter de mettre un matériel de réfraction, parce que deux matériaux de réfraction, les uns dans les autres, peuvent parfois créer, des bugs visuels, faire le même procédé, mon affiche carré, vous voyez, on ne voit plus du tout l'objet à l'intérieur, donc pour ça, on peut mettre les matériaux de base, sont opaques, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir quand même un minimum de transparence, pour ceci, on va mettre le dithering, voilà, et on va jouer avec l'opacité, on voit quand même un petit peu à travers, on va ajouter un matériel, ici, sans métal, c'est pas nécessaire, et avec beaucoup de brillance, choisissez la couleur qui vous convient, et un petit paint hole, voilà, l'intérieur de votre bouteille est fait, là maintenant, une fois que ça c'est fait, on va créer le bouchon, on va de nouveau, dans la scène, on va renommer nos objets, vous voyez, donc ça, c'est notre bouteille, et ici, notre liquide, voilà, alors pour créer le bouchon, on va faire comme ceci, dans la scène, on rajoute un cylindre, mais cette fois-ci, on va activer le deuxième radius, voilà, alors, on affiche le maillage, on n'a pas besoin d'énormément de résolution, on diminue comme ceci, ce sera plus que suffisant, là par contre, on va valider, parce que nous allons sculpter cet objet, voilà, on valide, on diminue sa taille, de manière homogène, ici, comme ceci, voilà, on le met bien dans la bouteille, on peut tricher avec la forme, si vous le souhaitez, comme ceci, pas mal, donc, pour sculpter cet objet, on va lui rajouter de la résolution, c'est effectivement, si vous voulez sculpter un objet, qui a ce niveau-là de maillage, ce ne sera pas suffisant pour ajouter du détail, donc on va subtiviser notre objet, plusieurs fois, vous voyez, pour chanfrer les bords, on va prendre l'outil Flatten, on laisse la symétrie activée, vous allez voir, vous voyez, hop, voilà, on fait un chanfra sur le bord du bouchon, comme ceci, on va lui donner une accroche lumineuse, et une forme plus naturelle. Alors, les bouchons qui sont déjà usés, ont aussi des coups, donc des petits coups, des petites griffes et tout ça, donc on va venir désactiver la symétrie, prendre l'outil Trim, sélectionne le polygone, par facilité, on va mettre Solo, seulement l'objet sera affiché, et on va venir tracer ce qui nous servira de coupe. Alors, on va bien mettre les angles en bouilleux, ici, comme ceci, voilà, et une fois que ça nous convient, on peut déplacer toujours, mais si ça nous convient, on valide. Vous avez vu, il a créé une griffe, un petit morceau qui est parti. Alors ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est désafficher les objets, on va venir créer des ronds dans le bouchon, comme il est en Liège, on va faire ça avec des sphères, hop, la scène, on va rajouter une sphère, vous ne la voyez pas, pour une fois, c'est parce qu'elle est très grande, on clique une fois dessus, on a des zooms, on peut la sélectionner, voilà, on modifie sa taille, on désactive la griffe, ici, c'est gênant, on va venir soustraire la forme de ces sphères, au bouton. Donc, gardez bien ça en tête, là où vous mettrez la sphère, c'est là où l'objet va s'intersectionner, et supprimer, cette géométrie là. Donc, on clone, voilà, vous activez bien le petit clone, ici, et vous pouvez alors manipuler chaque sphère indépendamment, comme ça vous convient, le mieux. Vous voyez, comme ceci, un clone, voilà, on met un peu de variété, et on a un outil, il ne faut pas être énorme, quelques-unes, à vous de voir ce qui vous plaît, encore une fois, ce n'est pas non plus une obligation, ça va permettre de voir l'outil boolean. Voilà. Deux fois. Voilà, comme ceci. une fois que vous êtes satisfait du nombre de sphères, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider toutes les sélectionner. Voilà, toutes ces sphères, on va les sélectionner. On va les joindre, ensemble, et on va les désafficher, voilà, cliquer sur le petit oeil ici, elles ne s'affichent plus, mais, tout en étant sélectionné, on va aussi sélectionner le cylindre. Ça, c'est très important, avant de cliquer sur boolean. On va réaliser une opération boolean. Boolean. Nous, ce qu'on va choisir, c'est du détail. Ça, ce sera le niveau de détail. Voilà, qui nous intéresse, à s'élever, et on va faire, non pas boolean ici, mais un voxel merge. Voilà. Voilà. Et vous voyez, il a homogénéisé aussi, la résolution de l'objet. Évidemment, cet objet, a presque 100 000 faces, ce qui est énorme, compte tenu que la scène en a 100 000. Mais dans un premier temps, on va laisser ça comme ça. On pourra après, optimiser les objets. Donc, le petit bouchon, le petit bouchon. 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 vous voyez, hop. Alors, on va également donner, une couleur, à notre bouchon. Voilà, pour ça, on n'a pas besoin de métal, on a besoin d'un peu de roughness, donc, soit, évidemment, le moins brillant possible. en brun, brun clair, comme ceci. On le peint. Voilà. Tout simplement. Alors, on va pouvoir venir ajouter du détail de peinture, en cliquant sur l'objet Paint. Par exemple, une couleur un peu plus sombre, pour un pinceau plus grand, diminuer l'intensité, et venir peindre des dégradés, comme ceci. Voilà. Venir pouvoir donner un peu plus de volume. Payant là. C'est peut-être de trop déjà. La plus crève. Comme ceci. Voilà. Voilà. Peinture. Voilà. Des zones un peu plus claires. Venir prendre la couleur ici, et l'éclaircir légèrement. Venir peindre certaines zones un peu plus claires. Les zones plus foncées. Voilà. Comme ceci. Voilà. Une fois que vous êtes satisfait du bouchon, vous verrez afficher les autres objets de la scène. Voilà. Votre potion est presque prête. Il nous manque quand même l'étiquette. Quand même, c'est important de savoir ce qu'il y a dedans. Alors, pour ce faire, on va recréer encore un cylindre. Un cylindre. Comme le bouchon avec deux radius de contrôle. Et on va essayer de venir s'adapter à la forme de la bouteille. Grossièrement. Donc, comme ceci. Là, vous voulez votre étiquette, en fait. Vous voyez, donc là, hop, on diminue un radius, l'autre. Le radius, c'est l'omple rayon. Vous l'aurez concret. Effectivement, si vous cliquez deux fois sur un point, vous pouvez choisir la dimension de départ de votre rayon. Si vous voulez vraiment être précis. Voilà. Alors, pour l'étiquette, il va falloir quand même beaucoup de résolution. Ah là, je vais les faire comme ça. Et on va valider l'objet. Alors, je vais me mettre en côté. Left. Voilà. Je vais venir ici, comme on l'a fait, subdiviser le cylindre. Prendre le masque, l'outil masque, l'outil rectangle. Et on va venir extraire, si vous voulez, la forme de notre étiquette. Voilà. Comme ceci, on sélectionne une partie. Je souhaite aussi désélectionner une partie. Donc, je prends la ligne. Unmasque. Et voilà. Comme ceci. Donc, toute cette partie-là sera extraite du cylindre. On se fait en bas. Ici, en haut à droite. Et en bas, vous allez extract. Il faut bien que Shell soit validé. Et voilà. Il nous a extrait une forme. Vous allez alors supprimer le cylindre de base. on n'en a plus besoin. Voilà. On va prendre l'outil trim. On sélectionne bien Polygon. On désactive la symétrie. Voilà. On trace. Or. Donc, j'ai bien Flip parce que c'est les bords qu'on va extraire. Ici, comme ceci. Voilà. Par contre, on veille bien à ce qu'il y ait suffisamment de résolution. Donc, on subdivise bien notre objet deux, trois fois pour être sûr. Voilà. Et on vient faire quelques petites usures comme ceci. Voilà. Voilà. Très rapidement. Voilà. Voilà encore. Très bien. Et on valide avec le VF. Voilà. 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 Une fois que l'étiquette est faite. On va afficher le reste de notre scène. Voilà. Vous voyez votre étiquette. Un petit peu modifiée. Vous pensez qu'elle est trop épaisse. Trop grande. Il est bravo de faire quelques modifications. Voilà. On va lui mettre une petite texture blanc cassé comme ceci. Isoler. Et on va venir peindre dessus maintenant. Vous voyez. Donc, on va venir peindre une couleur. Donc, on va dire bras foncés comme ceci. et pour que la peinture soit bien droite, si vous voulez vraiment faire quelque chose de très stable, on augmente le Lazy Rope Stabilize. Vous voyez. Donc, vous aurez ce genre de petit truc qui apparaît. Voilà. Hop. Vous allez faire très facilement des lignes bien stables. En restant naturel. Vous voyez. on va dire bravo de venir remplir l'étiquette comme on vous semble. Voilà. Couleur pour la table peut-être. Comme ceci. Voilà. On va rajouter un peu de résolution. On va la valider. On va venir la subtiliser comme ceci. Et maintenant, pour encore ajouter un petit détail. C'est une corde. On va prendre l'outil tube. Ici. Hop. Pass. Même chose. B-spline. On vient tracer un cercle ici autour. Voilà. On vient à valider notre cercle. Vous avez vu. On va devoir modifier le profil pour que ça ressemble à une corde. Donc, on va dans profil. Voilà. De nouveau. Même chose. Le profil est carré. On reclique sur les bords pour l'arrondir. Et on va tenter de faire deux ronds en A. Vous avez deux ronds. Et pour faire une belle corde, malheureusement, il va falloir un petit peu tricher. Comme ceci. Head. 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 Tester. Faire en sorte que ce soit le plus rond possible. Comme ceci. Bien armandie. Voilà. Une fois que ça, c'est bon. On va voir pour ajouter du twist. On en met deux. Au début et à la fin. Et ensuite, voilà. On commence à tourner. Vous voyez que la forme de la corde apparaît tout doucement. Vous voyez. Une fois que ça, c'est en ordre. Vous pouvez encore bien faire en sorte que c'est adapté la forme de la corde. avec comme ceci. C'est unique. Voilà. Vous pouvez également rajouter de la subdivision. Comme ceci. Et si vous êtes satisfait, vous validez. Ajoute une couleur à la corde également. Voilà. On va la déplacer. Bon, je défile pivot. Centre. Alignement. Comme ceci. Voilà. Un peu de détail en plus. Vous allez venir un peu faire de l'inflate. Donner encore un effet. Voilà. Comme ceci. Et venir éventuellement la dupliquer. On va rajouter Comme ceci. Et donc, une fois que vous êtes satisfait du niveau de détail, on va rajouter un peu d'éclairage. Première chose, les lumières. On va rajouter une lumière. Par défaut, il va me mettre par défaut, il va me mettre un soleil. Là, on va modifier sa place. Ce sera uniquement le point ici qui déterminera la projection de l'ombre. Voilà. Pour augmenter son intensité, adoucir l'ombre, projeter. Voilà. Elle a été tentée en screen space. Alors, on va venir rajouter encore une lumière simple. Add light. On va mettre en point light. et ça va être des lumières d'ambiance. Une lumière chaude comme ceci. C'est pas l'intensité. On vient la dupliquer. On l'aura là. Et on fait une lumière plus froide comme ceci. Maintenant, on passe en perspective. Voilà. Et on peut rajouter des petits effets post-process. un petit peu d'ambiance occlusion. On va aller ici à des presets standards. Par exemple, modifier la taille, l'intensité, le bloom, donc, c'est le glow. Vous voyez, ce genre de choses. Le depth. Les fils. et d'autres qu'on peut ajouter du gras. Et une fois que vous êtes satisfait de votre rendu, en allant ici vers le projet, n'oubliez pas de sauver. Yes. Et faire un rendu tout en bas. Export PNG. Il va vous faire le rendu. Voilà. Et vous pouvez également ici une petite une petite turn table. Voilà. C'était le premier tuto. Une potion magique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poster votre création en me taguant sur Insta at Kinematics. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada